La facilité européenne pour la paix est un instrument créé avant la guerre en Ukraine pour renforcer la capacité de l'UE à prévenir les conflits. L'invasion russe a tout changé. Depuis février 2022, le Fonds européen sert à rembourser partiellement les États membres pour les armes et les munitions données à Kiev. Le système est aujourd'hui bloqué par la Hongrie qui refuse le transfert à l'Ukraine de 6,6 milliards d'euros. Le volume d'aide de l'UE à l'Ukraine augmente depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. La facilité européenne pour la paix dispose au total de 17 milliards d'euros dont plus de 11 milliards sont réservés à l'Ukraine. Cet argent ne fait pas partie du budget voté par le Parlement européen et provient des contributions des États membres de l'UE. L'unanimité des 27 est la condition obligatoire au transfert financier et la Hongrie s'y oppose. La Hongrie, en particulier Orban, a été très publiquement vocal que il est contre l'invasion de plus de soutien à l'Ukraine. Et, bien sûr, il a aussi le jeu en relation avec ce qui se passe dans la politique de l'Université d'Ukraine. Les fonctionnaires et les diplomates de l'UE cherchent une solution pour contourner le veto de la Hongrie. Une piste serait de permettre aux États membres de contribuer à la facilité européenne pour la paix sur la base du volontariat. Les négociations sont en cours. Les négociations sont en cours.